9 idées qu'on peut développer à base de la menthe poivrée La menthe poivrée fait partie des groupes de menthe Donc nous avons vu déjà la menthe verte Les idées que j'ai présentées 6 idées qu'on peut développer à base de la menthe verte Mais aujourd'hui, nous allons voir 9 idées qu'on peut développer à base de la menthe poivrée Et nous allons peut-être pour certains, c'est la première fois, de connaître c'est quoi la menthe poivrée Donc je voudrais que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro Je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver D'amener mes frères et soeurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat Créer des entreprises prospères et durables en Afrique Alors si ça vous intéresse et vous êtes soucieux du développement de l'Afrique Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications Comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo Donc nous allons voir, avant de voir les 9 idées Et quelques généralités sur la menthe poivrée La menthe poivrée c'est le nom en français Et le nom en anglais c'est peppermint Pepe, menthe, 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 pépé Donc c'est comme la menthe et le peppermint c'est piment Et le menthe c'est menthe Voilà donc c'est comme si vous décomposez le nom Vous allez voir comme menthe pimentée ou quelque chose comme ça Voilà donc c'est le nom en anglais Le nom scientifique de peppermint ou de la menthe poivrée C'est menthe piperita Menta piperita Et cette menthe fait partie de cette même chose que la menthe verte ou les basiliques La famille des lamiacées ou les lamiacées Et pour les scientifiques La menthe poivrée serait d'origine d'Afrique du Nord ou de la Méditerranée Voilà donc ce que je peux dire par rapport au nom Et l'appartenance de la famille et l'origine de la menthe poivrée Et vous allons voir quelques bienfaits de la menthe poivrée Selon les scientifiques La menthe poivrée permet aussi d'avoir une bonne propriété digestive Et ça aussi est rafraîchissante Ça c'est un antilatalgique Ça soulage les maux de tête Ça permet de lutter contre la fatigue C'est un antispasmodique aussi Ça permet de déconcessionner la nasale Lorsque vous êtes enrhumé Et vous prenez la menthe poivrée Vous allez voir que votre rhume va partir Donc ça déconcessionne le nez Et donc voilà Donc vous pouvez utiliser ça lorsque vous avez des rhumes Donc c'est un antinauseux Et aussi il a une caractéristique, une propriété stimulante Voilà donc ce que je peux dire par rapport aux généralités sur la menthe poivrée Maintenant nous allons voir la première idée La première idée que je propose comme je l'ai proposée aussi pour la menthe verte C'est de se lancer dans la production de la menthe poivrée Et franchement si vous arrivez à maîtriser l'itinéraire technique C'est à dire le processus pour produire la menthe poivrée Vous allez vraiment vous faire beaucoup d'argent Ce n'est pas beaucoup développé On n'arrive pas à produire ça comme ça en grande quantité Mais si vous arrivez à maîtriser et que vous produisez de grandes quantités Vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent Donc ça c'est la première idée La deuxième idée qu'on peut développer à base de la menthe poivrée On peut avoir les feuilles de menthe poivrée séchées On sèche bien et on met dans des emballages très jolis Regardez ici nous avons all natural peppermint leaves en anglais Vous voyez donc leaves c'est les feuilles Donc les feuilles de la menthe poivrée Nous avons ici, vous voyez Ici ça a été découpé en des petits morceaux Et ils étaient bien secs Vous voyez ici ces feuilles de menthe poivrée Et en anti-flatulaine et facilite la digie etc Vous voyez donc c'est la boîte On a mis le bien fait déjà de cette menthe là Donc ça c'est la deuxième idée La troisième idée on peut aussi avoir la poudre de menthe poivrée Donc on a la menthe et on a les feuilles On sèche bien les feuilles et on se transforme ça en poudre Donc ça c'est la troisième idée La quatrième idée on peut faire le thé de menthe poivrée Comme on le fait aussi pour, comme je l'ai présenté pour la menthe verte Donc ça on peut faire peppermint tea bags Donc la menthe tea ou une effusion de menthe verte Voilà donc ça c'est de menthe poivrée Donc ça c'est la quatrième idée La cinquième idée on peut aussi faire l'huile essentielle de menthe poivrée L'huile essentielle de menthe poivrée Comme pour les cas de la menthe verte C'est beaucoup utilisé dans la cosmétique Mais on peut aussi utiliser ça pour soigner quelques maladies Voilà donc ça c'est la cinquième idée La sixième idée on peut faire les bonbons de menthe poivrée Comme je l'ai dit aussi pour la menthe verte On peut avec les peppermint Peppermint Les bonbons de menthe poivrée Donc ça c'est la sixième idée La septième idée on peut faire les gélules de feuilles de menthe poivrée Vous voyez donc on a les feuilles qui sont sèches Bien moulues Et on met dans des gélules Et vous allez voir ici nous avons 100 vegan capsules Vous voyez ici on parle de vegan Dietary supplement Donc c'est un supplément alimentaire Et voilà donc ici nous avons 200 gélules Ici nous avons 100 gélules Voilà donc on peut Vous voyez il y a certains qui préfèrent consommer Préfèrent prendre les gélules au lieu de les prendre à l'état feuilles etc Donc vous pouvez faire ça Et ça c'est des trucs sur lesquels je crois en Afrique On doit pouvoir vraiment Et pourquoi pas si on arrive à les faire exporter ça Donc ça c'est la septième idée La huitième idée on peut avoir les gélules d'huile essentielle de menthe poivrée Voilà donc Et c'est l'huile Lorsqu'on obtient l'huile On peut mettre cette huile là dans des capsules Et voilà ici vous voyez Donc mes supportes Natural gastrointestinal comfort Vous voyez Donc vous pouvez utiliser ça pour soigner quelques morts Ou bien le disconfort intestinal Donc vous voyez ici l'huile essentielle de menthe poivrée extra forte Et voilà Donc ça c'est la huitième idée Et la dernière idée on peut faire l'insecticide à base d'huile essentielle de menthe poivrée Donc on peut faire des trucs pour chasser les moustiques Pour les termites Et vraiment d'autres insectes Donc ça c'est Moi je pense peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour certains Donc si vous pouvez vous lancer dedans Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée Pour faire un insecticide puissant Et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent dedans Voilà donc les neuf idées que j'ai voulu présenter A base de la menthe poivrée Et voilà Donc je voudrais vraiment que vous partagez Partagez cette vidéo Il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées Et pourquoi pas se lancer dans cette filière Donc rendez-vous à la prochaine vidéo La révolution entrepreneuriale en Afrique C'est maintenant Je suis votre frère Gouro